Deuxième jour, c'est jeudi 19 septembre 2024, du procès de l'affaire IBTP Boutembo. L'affaire M. Bluque en se prévenu, à savoir les étudiants et les secrétaires généraux de cette école d'ingéniorat. Au cours de l'audience de ces jours, c'est à déroulé respectivement dans la cour de l'état-major de la PNC Boutembo et dans la grande salle de la mairie, le tribunal de grande instance de G.I. Boutembo a questionné les parties dans les dossiers pour comprendre les faits. Pendant l'extricion, le prévenu Julien, secrétaire général académique, arrêté à son domicile, a écloré le tribunal sur les faits portés contre lui par le ministère République. Pendant l'extricion, le prévenu Julien, secrétaire général académique, arrêté à son domicile, a écloré le tribunal sur les faits portés contre lui par le ministère République, où il est soupçonné d'être auteur intellectuel derrière ses étudiants qui ont fait des casses. Monsieur le Président, je crois que tout commence par un fait. Moi, je suis secrétaire général académique, j'ai eu la chance de gérer pendant deux ans les dérits du BG à l'UBTP. Pendant ces deux ans, chaque six mois, il y avait toujours contrôle interne. Contrôle interne, chaque six mois, c'est l'est. Alisa Levan-Méco, vous avez analysé le contrôle interne. Et je vous me souviens, lorsque nous avons eu la chance d'être recondis dans la même comité de gestion que le professeur Kachouba, il a même audité l'autre gestion. En auditant l'autre gestion, le rapport sera. Mais il se prouvé qu'après trois ans de gestion du professeur Kachouba, il n'y avait jamais eu un contrôle qui est instructionnel, c'est-à-dire un peu six mois. Alors le personnel, on se demandait au professeur de procéder au contrôle, de nommer la commission de quoi ? De contrôles, et c'est le débit du couvert. La procédure de réquisition, le mot « réquisé », ça c'est, je peux dire, dans le Val-Méco, c'est un terme qui n'existe pas. Mais c'est un terme que, moi je peux appeler un terme, que ceux qui veulent, à l'un de mon, prendre des décisions, il faut des réquisitions à temps d'un travail. Mais je pense, ce n'est pas au personnel de réquiser la même idée, ils peuvent juste donner un rapport au ministre. C'est ce qu'on leur disait toujours, attendez la réaction du ministère, notre ministère de l'Égypte, pour comprendre ce que le ministre décide. Et je vous informe, quand c'est, que le ministre, par les restrictions de la présidence et de la préventure, va envoyer d'ici là, un petit matin, une commission de contrôle à toutes les institutions, parce qu'on a compris qu'il y a trop de négo par rapport à des gestions financières. Donc, réquisition, ce n'est pas réconnu. On ne s'est pas dit, il fallait s'adresser au ministre, et c'est ça la bonne procédure, le ministre fait maintenant dirigeant d'une enquête. Quels reproches-vous au DG des libertés ? Moi, j'avais dit, clairement, que moi je ne peux pas décoffer avec le directeur général. Si vous lisez, si vous lisez même mes déclarations, parce qu'on m'avait aussi interpellé au niveau du parquet par rapport à ces conflits, le mot de la fin, c'était qu'on organise les contrôles et qu'il y ait une négociation entre le personnel et les agents. Ça signifie que j'étais de bonne forme. Donc, moi, personnellement, je sais que je n'ai pas de conflits avec eux. Autrement dit, vous reprochez le manque de contrôle ou de collaboration. Le tribunal est pété de noter ça. Reprocher le manque de contrôle, c'est reprocher plus le respect du vague de concrétion. C'est parce que le contrôle, c'est réconnu, que ce soit l'audi interne ou l'audi externe, c'est réconnu dans le vague de concrétionnaire des nationales supérieures universitaires. Le tribunal pose vraiment sa question. Comment concevez-vous la gestion des IPTP par sous la direction du DG ? Comment concevez-vous la manière dont la gestion menée par les DG actuels, des IPTP, vous, en tant que secrétaire général académique, je ne sais pas ? Trouvez-vous que tout baigne bien ou il y a des failles quelque part ? Il faut rélever ? Non, les failles, j'ai rélevé les failles sur les sources. C'est la non-acceptance du contrôle qui est vraiment réconnu. Ce que j'ai dit, un contrôle financier qui est réconnu, c'était seulement ça. Moi, je ne vois pas... Comment avez-vous rélevé ces failles, toutes ces failles ? Je crois que plusieurs fois, lorsque la crise a commencé, le directeur général, nous étions au niveau du centre d'accueil et joli rêve. Le directeur général a posé la question de savoir si chaque membre pouvait donner sa contribution pour que la crise prenne fin. J'ai donné deux contributions à cette réunion. Première contribution, c'est qu'on arrive à négocier avec les autres amis qui sont des agents de l'IPTP, qui commençaient déjà une revente. Deuxième contribution, qu'à l'issue de cette négociation, qu'on nomme directement la commission des contrôles, comme c'est ça, c'est qui fait problème. Alors, il y a un peu de réunion. Je dis, c'est là, vous pouvez nous aider à s'y monter. D'accord, on va venir à la partie civile, c'est par rapport aux audios qu'on disait qu'il se pose. Si on peut l'auditionner sur l'audio, on ne manque à partir de finir. Parmi ces étudiants interrogés par le tribunal, au nier d'avoir participé, on fait leur réprocher. Ils ont déclaré avoir été interpellés par la police ou des citoyens dans la communauté. Parce que c'est le mando qu'ils savent qu'à Boutembo, ce sont les étudiants de l'UBTP qui causent souvent des troubles. Des renseignants, à savoir des victimes, sont intervenus pour élucider les circonstances dans lesquelles ils ont été éprouvés par des vandalismes opérés par les étudiants. L'audience a été suspendue à 18h34 et reprend des mains pour les plaidoiries et le verdict.